Cuisine privée de la Présidence de la République, j'écoute. Nous allons commencer par une brouillade de cèpe au cerfeuil. J'ai besoin de retrouver le goût des choses. Un filet de bœuf en croûte de sel. Mais qu'est-ce qu'il peut bien se raconter ? Et le bœuf de Coutansi, vous connaissez ? Tarte pâtissière aux fruits rouges. C'est moi le dessert, vous c'est entrée, plate, fromage. Château Rayas 1969. Vous savez s'il a fini sans chou ? Et il l'a mangé avec plaisir. Parfait. Un bon point pour lui. C'est un métier stressant. C'est un métier difficile. Mais c'est un métier où, en parlant avec Catherine, et à l'occasion du film, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'analogies entre le métier d'acteur, d'actrice donc, et le métier de cuisinière, cuisinier. On y pense tout le temps en fait. C'est pourquoi, si vous voulez, j'ai pas du tout envie, j'ai jamais eu envie de faire une carrière dans la cuisine. Parce que c'est toujours, toujours renouveler le même type d'effort. Il faut avoir des qualités que je n'ai pas, qui sont une ambition pour prouver quelque chose. Moi, je m'en fous, ça. Si, si vous voulez, moi, je ne fais pas la cuisine pour faire voir comment je fais la cuisine. Je fais la cuisine pour nourrir des gens. Si je devais faire la cuisine pour vous, je vous poserais des questions, on parlerait, tout ça. Puis après, bon, après, on se mettrait dans la cuisine, et puis, je découvrirais vos goûts. Bon, je ferais quelque chose qui vous rappelle vos, vous voyez, des souvenirs d'enfance, mais en même temps, comme vous êtes jeune, une cuisine un peu plus légère, un peu plus sophistiquée, un peu plus présentée, un peu plus en hauteur. Vous voyez ce que je veux dire ? Ah, tenez. Exactement celle que me faisait ma grand-mère. Où vous ? Bravo. Mais en France, la cuisine, bien sûr, il y a la cuisine, il y a le moment, voilà, où le cuisinier, où le chef fait la cuisine, avec ses hôtes et les gens qu'il nourrit. Mais, il y a tout le monde agricole, économique, des artisans, la vaisselle, tout ça, c'est la partie artisanale, tout le monde de l'agricole, tout ça qu'on court. Le cuisinier ne fait rien sans que ces gens fassent leurs produits parfaits. et ça, c'est l'âme de la France. En fait, la gastronomie française, ça vient de la base sociale française, de la société française. C'est l'expression de la société. Le cuisinier, en fait, n'est juste là que pour mettre le point d'orgue sur tout ça. Oui, moi, je le pense comme ça. Bon, ce ne serait pas à moi de le dire, mais je le pense comme ça, parce que ce que je dis, je peux le faire. Voyez ? Contrairement peut-être à certains critiques gastronomiques qui parlent de cuisine sans savoir faire de la cuisine. Moi, je ne dis pas que je sais tout faire, mais je peux faire de la bonne cuisine. Je ne pense pas grand-chose à la cuisine allemande, pour la bonne raison que c'est la première fois que non seulement je viens à Berlin, mais en plus que je passe en Allemagne. Mais j'adorerais découvrir. Alors là, vraiment, j'adorerais découvrir. Je ne sais rien. J'adore la bière, est-ce que je peux dire ça ? Je sais par exemple que Helmut Kohl, quand il venait à Paris, et puisqu'à ce moment-là, il venait parfois travailler avec le président François Mitterrand, le président me demandait un vrai petit déjeuner. Alors, je ne faisais pas le petit déjeuner comme... Je faisais des petits déjeuners avec des choses très particulières. Voilà, des tartines de rillettes, des tartines chaudes de rillettes aux truffes. Je me laissais aller à faire des choses des choses un peu extravagantes, mais qui correspondaient. Comme M. Helmut Kohl était un très bon... Comment dire ? Un très bon mangeur. Je sais que les petits déjeuners étaient tout à fait, tout à fait appréciés. Tête foin gras, j'emmerde la diététicienne. On nous fait des misères ces temps-ci, à moi aussi. Tout ce travail à un coup. Mais c'est beaucoup trop. Si vous ne m'aimez pas, je ne vous aime pas non plus. J'adore les pommes de terre.